La Coupe du Monde a débuté hier en fanfare, Thomas. C'est vrai que la cérémonie d'ouverture, on était plus proche d'un défilé de Google Music que du siècle du soleil. Pitbull, on lui avait donné un costume de touriste allemand qu'à trop bouffer. Moi aussi, si mon gouvernement avait dépensé 15 milliards pour commencer par cette espèce de gymnastrada en pyjama, je manifesterais. Au Brésil, ils attendaient surtout le match de foot. D'ailleurs, hier, en passant vers Sevlin, il y avait un type qui hésitait entre deux filles, c'était le match Brésil-Croatie avant l'heure. Quant au coup d'envoi du vrai match, il a été donné par un paraplégique qui portait un exosquelette, comme quoi il reste encore un espoir pour Philippe Senderos. Bon, ensuite, moi j'étais fatigué, donc je faisais autre chose à côté, je regardais le match qu'à moitié, ça me fait un point commun avec l'arbitre de la rencontre. La Suisse commence sa compétition dimanche. Est-ce que tu savais, Jonas, que les maillots de l'équipe suisse contiennent du silicone et sont designés pour procurer des micro-massages aux joueurs pendant le match ? Ah bon ? C'est beau la technologie, mais si tu veux qu'un truc en silicone te masse le corps, au Brésil, c'est seulement 15 réels. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée, ces maillots ? Parce que moi, quand je vois l'équipe de Suisse sur le terrain, la première chose que je me dis, c'est pas, tiens, il faudrait qu'ils soient plus détendus. Steve Von Bergen, par exemple, la dernière fois qu'il s'est claqué un muscle, c'était en junior. C'est vrai que maintenant, chaque joueur est équipé d'une puce pour mesurer combien de kilomètres il parcourt pendant le match. À part Von Bergen, qui est équipé d'une puce pour mesurer combien de centimètres il parcourt. Toute autre chose maintenant, Yvan Perrin n'est pas allé travailler jeudi matin. Et les rumeurs sont allés directement au bon train sur une éventuelle rechute. Il y a une semaine, il avait déjà manqué à l'appel, mais il s'était excusé en disant qu'il avait oublié qu'il faisait du VTT. Oui, visiblement, il y a une marque de VTT qui s'appelle Jack Daniels. Bon, c'est vrai que Perrin, il prend autant de pilules que les coureurs du Tour de France. Aux dernières nouvelles, Yvan Perrin a effectivement fait une rechute. Il va retourner en clinique pour une durée, dit-on, indéterminée. Perrin, Henard, Garbany et Le Gris. Neuchâtel, ils auraient le meilleur temps d'installer directement une clinique psychiatrique au gouvernement. Ça diminuerait les temps de trajet. Après ce dernier épisode, même les partisans d'Yvan Perrin, ils commencent à se dire que la démission est inévitable. C'est bien, ça lui laissera plus de temps pour écrire son autobiographie qui s'appellera Neuchâtel Xanax. Aux Etats-Unis, il y aura bientôt un parc d'attractions basé sur le film Hunger Games. C'est vachement pratique pour les parents de familles nombreuses. Tu emmènes tes cinq enfants et à la fin, tu n'en récupères qu'un. Au tennis, Roger Federer a battu Joao Souza, un tournoi sur herbe de Halle en Allemagne. Il est incroyable ce Roger, c'est vraiment sympa de sa part d'échanger des balles avec le jardinier. A Bienne, suite du dossier des déchets radioactifs qui ont été découverts sur un chantier. 120 kilos de radium qui sont là depuis 50 ans à la fermeture des ateliers d'horlogerie. C'est bon, Dieu, on n'a pas besoin d'encore plus d'excuses pour parler à Bienne, tu peux t'arrêter, ça va. Par contre, selon les autorités, il ne va pas y avoir d'effet sur les habitants. En même temps, pour ce genre d'études à Bienne, c'est difficile de trouver un groupe de contrôle de gens en bonne santé, donc je ne fais pas trop confiance. Bienne, c'est un peu la capitale suisse de la drogue, donc ils sont contents, les Biennois. Au lieu de se ruiner en allant voir leur dealer, maintenant ils peuvent bouffer du gravier pour avoir le même FM. Heureusement qu'on ne reçoit pas l'FM à Bienne. On termine à Paris, mercredi, une femme a été happée par un bus. Elle a de la chance, avec la grève des transports, c'est la seule qui a réussi à prendre un bus. Heureusement qu'on ne reçoit pas l'FM à Paris. Merci Thomas Wiesel. De rien. Merci Thomas Wiesel.